Elle est avec nous ce soir, on est comme des fous en studio, en personne ! Madame Afida Turner, la queen ! Bonsoir Afida ! Waouh ! Quelle surprise ! T'as vu, Afida, on lui a réservé un comité d'accueil magnifique devant la radio, avec tapis rouge, avec danseur, avec le son Etienne ! Alors honnêtement, vous auriez dû me prévenir, parce que j'aurais fait un show, j'étais tellement en effet de surprise ! J'adore me faire surprendre ! Avec la soirée des confessions ! J'adore être choquée, mais alors là ! Le fait je suis arrivé qu'il y avait un vrai tapis rouge, avec de la fumée et des danseuses, j'aurais tellement voulu faire un vrai show pour le coup, mais je l'aurais fait ! On sait recevoir une star quand même dans cette radio ! Et là, j'ai fait quoi ? Au lieu de dire, ouais, génial, je me suis mise à chanter, à danser, et à faire des trucs sur le tapis, c'est dans mon corps ! I need a drink after that ! Il y a une très bonne champagne devant, on sait te recevoir ici à Luna ! Bienvenue, en tout cas, on est très contents ! Qui c'est qui me l'ouvre ? On va l'ouvrir ! Elle a été bouchée de champagne ! Elle a sa flûte à champagne ! Oui, parce que je bois du thé toute la journée, donc pas d'alcool, c'est vrai ! Et tu l'as toujours sous la main, alors ? Non, parce qu'en fait, je suis venue aussi pour un booking à Liège ! C'est vendredi, mais c'est ça au carré de Liège ! Et ils sont venus me surprendre ! Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je me suis fait surprendre ? C'est depuis le début du week-end ! Surprendre, c'est le cas ! C'est depuis le début du week-end ! Non mais, le tapis rouge avec la fumée, mais j'aurais dû faire un live ! Mais c'était un live ! Mais non, je ne suis pas coiffée, pas maquillée ! Je ne savais même pas ! Attends, t'es sublime ! Je suis en tenue sport, je ne suis pas maquillée ! Mais je vous aurais fait un live de ouf ! Moi, je trouve que c'était ouf ! Franchement, tu étais merveilleuse ! On voyait la show-woman ! Mais non, je serais venue en body, j'aurais chanté en live et tout ! Je serais accrochée aux danseuses ! On les applaudit très fort ! On applaudit les danseuses de Julien en plus ! Mais franchement, la Belgique, attention, ils sont dangereux ! Mais je vois que depuis ton arrivée en Belgique, t'arrivais quand ? Vendredi ? Je ne sais plus ! C'est la folie de Vendredi ! Quelqu'un a un coussin ? Vous montez ce truc, là, je me trouve en bas ! Je suis à quatre pattes ! Tu veux que Julien t'occupe ? Ah ben voilà, mais non, mais non, lui, ça a ouf, je suis trop hâte ! Je suis un homme-marie ! Madame, baissez-moi ! C'est un garçon ! C'est un garçon ! C'est pareil ! On est dans l'unicex, c'est vrai ! Attendez, j'ai quelqu'un de pouce, moi ! Mettez-moi cette chaise ! Oh là là, le drame ! Voilà, ça me rappelle les amis, les années énergie 12 à la télé, il y avait toujours des trucs comme ça ! Ah oui ! J'ai anticipé le fait que ça pouvait être le bordel, mais je ne m'attendais pas à ça ! Ah, je vous avais dit ! Non mais quand la fille d'a pas, c'est... Cette entrée ! Alors, déjà, je vais me remettre de mes émotions ! Hello, énergie ! Hello, Belgium ! C'était fantastique, ce show au flash ! I love you, my fans ! Ah oui, on t'a vu ! C'était vraiment high énergie ! Je vous donne rendez-vous, d'ailleurs, il y a une autre date ! C'est samedi, à Liège, au Windsor ! Au Windsor ! Another show ! Et ce soir, maintenant, en direct à la télévision, sur Énergie, Belgium avec Mike, and amazing public, ils sont tous là, on les applaudit ! On aura quelques pour la traduction en train ! Je sais que ce n'est pas à mon émission, mais attention, je sors de l'hôtel... Yes ! Tout le monde imagine qu'Afida Turner est en retard, mais non, j'ai toujours une avance sur tout le monde ! Donc je suis déjà prête, absolument ! Mais je te jure, Afida, je t'ai dit 19h45, parce que j'étais prévu à 21h, en fait ! Je m'attendais vraiment à ce que tu sois très en retard, et t'es parfaitement ponctueuse, c'est incroyable ! Mais non, je suis pro, à l'avance ! Et donc, j'arrive, je dis où est le chauffeur, et je vois trois individus qui sortent, ils disent, on vient de la part de la radio ! Donc je me suis dit, c'est l'assistant, je monte dans la voiture, ils disent, en fait, nous, on est vos fans, on a entendu un message à la radio ! Je me suis dit, est-ce que je suis dans un film, où ma vie est un vrai show, ou c'est une caméra cachée ? Ils me disent, non, on est des fans, on a entendu le message, mais je dis, mais what the fuck ? Where is the fucking driver ? Et j'ai dit, allons-y, mais doucement, parce que j'ai très peur, j'ai l'habitude quand même des berlines, what the fuck ? Et moi, je me suis fait chier à écrire 40 questions, tu sais quoi. Je t'avais pas vu, alors à la chaîne, à la chaîne ! T'imagines, t'as refait la journée de ces deux auditeurs qui rentraient tranquillement chez eux, et qui ont entendu notre appel, et qui là vont pouvoir raconter à tout le monde ! Et ils sont où ? Ben, venez, on les applaudit ! On peut les applaudir ? Ils sont venus ! T'empêche, la communauté, quoi, incroyable ! Non, mais c'est incroyable, t'as des fans partout, mais la Belgique t'aime, tu l'as vue ce week-end ! Alors justement, j'ai décidé, d'accord comme un accord avec moi et mon corps, d'établir une promotion et prendre un boucœur en Belgium, parce que je ne savais pas comment j'ai pu louper autant de choses, je ne savais pas que j'avais... Je ne savais pas que la Belgique t'aimait à ce point-là ? Franchement, autant comme ça, non ! Ah mais là, c'était la folie, tu ne pouvais pas se déplacer dans la rue sans craindre les notes ! Ah ça, chez les Belgiques, ils sont si ouf que moi, donc ça ne m'étonne pas ! C'était à Bruxelles pour la Gay Pride, c'est ça ? Yes ! Ça s'est bien passé ? C'était fantastique ! Oui, c'est... Le public est incroyable ! Bon, mes choses sont toujours un peu comme des movies, des sitcoms, il y a toujours des histoires de ouf, la pluie qui tombe sur la gueule, les gens qui disent « Oh, je veux du champagne en pleine face ! » Je dis « Vous êtes sûrs que vous voulez vraiment mon verre de champagne en pleine gueule ? » Yes, we want du champagne ! On doit mettre un verre de champagne en pleine gueule ! Ah, Fida, je t'ai vu marcher, comment t'as fait pour marcher avec ses talons de 18 cm sur les pavés bruxellois, au centre de Bruxelles, j'ai vu qu'il y a deux personnes en train de te tenir, tu n'es pas tombée, rassure-nous ! Je suis une vieille routeur ! Franchement, c'est incroyable ! Je sens que ça va être mythique, dans quelques instants, tu nous feras les tiennes en live ! Ah oui, parce que, mais non, moi, franchement, cette entrée était incroyable ! Vous auriez dû me le dire, parce que Coralie m'a dit qu'il y avait une surprise, parce que si j'avais su qu'il y avait le tapis rouge et la fumée, je vous aurais fait un putain de live ! Ah, c'était génial ! Mais non, là, j'ai fait... C'était incroyable ! Ne t'en fais pas, t'as le chaud, tu respires le chaud ! Mais oui ! Le chaud et le chaud, of course ! Je suis à l'heure, je suis bien ! Je suis encore sur l'effet du choc du red carpet et des danseuses, vous avez fait fort ! Ah oui, ça t'a surpris, Afida, qui est en boucle depuis tout à l'heure sur les danseuses, sur le tapis rouge ! Vas-y, Nicolas, je te dis ! Quand c'est bien, il faut le dire ! Alors, un petit hou-nana pour fêter ça ? Montez-moi un peu la chaise ! C'est dément, j'arrive pas à être stable ce soir ! Montez-moi la chaise ! Ah, il faut se lever, du coup ! Attends, j'ai envie de votre idée ! Je suis aussi... Un, deux, trois ! Jawaad, tu peux me mettre dans ton rapport de stage, ça ! Vas-y, pousse-moi ! Poussez-moi ! Et pousse-moi en avant, Jawaad ! Fais attention ! Elle est toute en rose, Afida Turner, pour ceux qui n'ont pas la caméra ! Un petit bonbon qu'on a envie de déballer comme ça ! Allez, c'est parti ! J'ai hâte d'entendre le live tout à l'heure ! Incroyable ! Afida, quand même, 850 000 téléchargements, c'est ça, sur Apple Music ! Sans les médias, traditionnels en tout cas ! Comment tu sais que c'est 850 000 ? J'ai suivi tes réseaux sociaux ! C'est quoi cette pression ? Non, mais c'est bien, mais non ! J'ai pas un cheveu sur la bouche, ni une saucisse dans la bouche ! Quand je parle français, ça fait une sorte de sifflement à cause de la déprononciation, comme je parle toujours en anglais ! Ah oui, forcément, c'est l'habitude, mais ça t'entends pas ! You know what I'm saying, like, yeah ! 850 000, ouais, c'est un choc, pas de radio ! Il n'y a que C8, C-Star, qui a passé le clip, mais on était déjà à 700 000, et ils l'ont passé quand même ! Eux, ils ont joué le jeu, parce que j'aurais toujours fait des super audiences, donc je leur remercie avec Hanouna, ils ont passé le clip ! Mais les autres n'ont pas passé le clip, alors que M6 et tout ça, j'ai fait plein de trucs avec eux, c'est pas passé ! Et pourquoi ils ne t'ont pas invité TF1, M6, tout ça ? Parce qu'il faut un super gros budget promotion, il faut une maison de disques, il y a un budget promotion, ma promotion c'est Dieu, et c'est les fans, et c'est encore mieux, parce qu'on remplit les salles ! Mais quand ils ont besoin de toi, ils savent t'appeler, tu ne leur en veux pas ? Non, 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 they pay me very well, so it's good ! Show me the money, baby ! Et ce qui est fou, j'ai vu que tu racontais qu'avec ce titre, il y a plein de gamins qui ne savent même pas que c'est une reprise, qui pensent que t'es toi, l'interprète originale ! Ça, c'est incroyable ! Ça te fait plaisir ? Absolument, j'ai revived the song ! A revived the song ! Oui, mais vraiment, parce qu'on avait tous oublié cette chanson de Gage Patti, justement, raconte-moi un petit peu comment ça s'est passé, l'histoire de cette cover, pourquoi cette chanson et pas une autre ? Parce qu'en fait, quand j'étais jeune et que je voyais le clip, et la danseuse, et les barésies, et le mec qui se mettait la tête dans le pot de fleurs, c'était tellement riche, le champagne partout ! J'étais déjà attirée par ce monde un peu excentrique, un peu cabaret, j'étais petite et j'aimais bien, donc je me mettais sur le mur, je faisais la même chose, je me prenais des grosses claques dans la gueule, bien évidemment ! Par l'éducateur, what the fuck, what you're doing ? Et un jour, je l'ai chanté, et je me suis dit, c'est marrant, c'est... Et chen, et chen ! C'est parfait, y'a pas besoin de faire de répétition ! J'étais en studio, je l'ai fait du début à la fin, et voilà... On rentre sur votre comme ça ? Ah ouais, du début à la fin, sinon t'as pas l'énergie ! Ah ouais, nickel, bah c'est pour ça que, ouais, bah, écoutez le titre, hein, le matin, ça te lance pour la journée ! C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui se réveillent avec et chen ! Et est-ce que Gashpati, l'interprète origine, a validé le truc, la reprise ? Ah bah c'est les droits, hein, les droits doivent être validés par la SACEM ! Ça t'a coûté combien ? Euh, je sais pas, en tout cas, je leur ai rapporté beaucoup plus que ça m'a coûté ! Ils ont pris du pognon, hein, je peux te dire ! Alors, si vous avez des questions pour Afida, allez-y, hein, 0800 23456, Coco... Vous posez votre question fantastique, en direct, je suis en Belgique, vous composez le numéro, ce n'est pas un téléphone rose, mais c'est la fille en rose qui vous répondra, la fille d'attendeur en direct sur NRG chez Mike, et on s'applaudit ! Elle nous fait même les jingles, c'est incroyable ! On va t'embaucher, Afida ! C'est de ma blood ! On a Alex qui est là pour toi, Afida, bonsoir Alex ! Salut, salut l'équipe ! Salut Alex ! Hello darling, how are you ? Ça va super, et toi ? Fantastique, I'm amazing ! Alors, Alex, bienvenue dans l'émission, Afida Turner est là, je te la présente, Afida, je te présente Alex ! T'avais une question, t'es un grand fan, je crois, Alex ! Ouais, ouais, vraiment, vraiment, ça fait longtemps que je la suis, donc c'est un honneur de pouvoir te parler ! J'ai une petite question, c'est un peu indiscret, mais je pense qu'on est en famille, on peut se le permettre ! Qu'est-ce que ça fait d'être plus connu pour le nom de Tina Turner que pour son talent, au final ? J'ai pas compris, il a dit quoi ? Non ! Qu'est-ce qu'il a dit ? Non, 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 il disait qu'il aimait beaucoup tes chansons ! Non, mais Alex... Non, mais attends, il peut répéter, il peut répéter, j'ai pas entendu ! Alex, elle est invitée à faire un soudain ! Alex, Alex, Alex ! Hé, clochard, next ! Bon, bah voilà, bonne soirée, Alex ! Bisous, c'est Afida qui décide ! Afida, dans l'émission, on a une séquence qui s'appelle « Les appels sans filtre », c'est les gens qui nous appellent, qui ont carte blanche pour parler de tout ce qu'ils veulent ? Ouais, mais moi, je suis pas venue ici pour faire que des trucs comme ça, je suis une ferme à promo, donc si c'est des connards qui nous appellent avec des questions de clochard, ça ne m'intéresse pas ! Ne t'en fais pas ! Alors, là, c'est moi qui le pose ! Non, mais je me dis, ok ! Attends, Afida, t'as vu un petit peu le contexte dans lequel on te reçoit ! D'accord ! Ok ! Je me suis envie d'attention ! Attention, Afida Turner, on te sent énervé ! Non, Afida, j'ai des questions, t'inquiète, c'est cool ! T'inquiète, c'est cool ! Quand tu regardes dans le rétro, dans le rétroviseur, un petit peu ta carrière, t'as une longue carrière, de quoi t'es le plus fière ? T'es la plus fière ! Je suis la plus fière d'avoir changé ma vie grâce à Dieu et d'avoir fait tout toute seule, et je suis la création de ma propre imagination, et de mon talent, et de mon courage, de ma persévérance, de mes chansons, de mes titres, et qu'il y a toujours un ou deux clochards qui va se permettre ce qui ne doit pas se permettre, je mettrai mon poing dans la gueule, parce qu'il n'a jamais fait ce que nous on a fait, c'est-à-dire changer notre destinée ! Qu'est-ce qui t'énerve le plus en ce moment, à part les haters ? Mes règles ! C'est la meilleure réponse ! Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le domaine artistique ou des médias avec qui tu refuses complètement de travailler, qui saignent ? Je ne suis pas là pour faire leur promotion, je ne leur dirai pas leur prénom, ça ne m'intéresse pas ! Est-ce que tu te considères comme féministe ? Oui, montrer son cul est un acte de féminisme, je te montre tous les jours ! Sauf aujourd'hui je ne savais pas qu'il y avait un show, merde ! Je répétais des fois, pourquoi vous les faites et je vous les montre à mon cul ! Afida, qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de toi, dans plusieurs années ? Qu'est-ce qu'ils se disent en évoquant ce nom d'Afida Turner ? Juste que je leur ai donné beaucoup d'énergie, du fun et beaucoup de motivation, et surtout que je ne suis pas celle qu'on croit ! Je suis celle qu'ils veulent et qu'ils désirent ! Afida Turner qui a le studio pour elle ! All eyes on me baby ! On ne te voit plus du tout dans tes PMP, c'est dommage ! Moi je suis triste parce que je t'aimais beaucoup, je trouvais que tu as apporté un petit truc à l'émission, parce qu'il n'y avait pas dans les chroniqueurs, pourquoi ça s'est arrêté ? Ça ne s'est pas arrêté, on va continuer ! Je pense que vu mon charisme et ma répartie, il vaut mieux un show juste autour de moi ! Ah oui, vous préparez donc une émission peut-être autour de toi ? Tout est autour de moi chérie, enfin ! La preuve ! En tant que chroniqueuse dans tes PMP ? Non, gros sniqueuse ! Non, 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 le Afida Turner Show ! Oui, le Afida Turner Show d'ailleurs qui tourne un petit peu partout ! T'as pas vu mon arrivée de l'hôtel avec la voiture, le tapis rouge, que des trucs de ouf, c'est un vrai show ! S'il y a une caméra, mais les gens vont dire mais c'est pas possible, c'est vraiment ma vie ! N'attends, fais pas, il y a des caméras qui sont filmées ! Ah, pas depuis l'hôtel ! J'ai eu peur ! On s'est jamais vu que c'est belle, ils sont aussi ouf que Wart ! Oh putain, la caméra cachée, imagine ! En tente d'être ici, Afida ! Je suis très très heureuse, je vais revenir à chaque fois, toutes les semaines ! Mais grave ! Mike, vous êtes dans la merde ! Mais nous, on garde le tapis rouge, on garde la machine à fumée ! Non mais, je vais faire... Tu sais, moi je suis une fille qui est très reconnaissante ! Et en fait, d'avoir fait cette surprise qui m'a vraiment surpris, je suis un peu blasée ! Pourquoi ? Bah je sais pas, c'est très dur de me rendre contente, tu vois ! Donc, j'ai dit putain le tapis rouge, la fumée, les danseuses ! I will come back to do a real life show for you guys ! Ouais ! Mais dans un instant, tu vas nous faire déjà quelque chose d'incroyable ! Oui, bien sûr ! Bien sûr ! Always ! On va tous kiffer dans quelques instants ! Je sais que l'équipe avait des questions à te poser ! Jeff aussi a une question ? C'est pas une question de moi, tu vas pas me croire ! Il y a un Etienne qui a appelé, il a une question pour Afida ! Ah bah si à Etienne, on va prendre Etienne ! Bonsoir Etienne ! Salut ! Salut Maï, ça va ? Salut ! Et toi Etienne ? On a écouté la question d'Etienne en antenne ? Oui, je l'ai écouté ! Ça va être sympa ! Parce que tout à l'heure, il y a Alex qui est passé, il n'est pas cool, Alex ! Hello Etienne, how are you ? Ça va et toi, Afida ? Je vous demande de me voyer, ceci est un ordre ! How are you, darling ? I'm good and you, darling ? Oh ! Mais dis donc ! Hey ! In the kitchen ! Alors, dites-moi, quel est votre prénom ? Ben, c'est Etienne ! Etienne, Etienne ! De où vous nous appelez exactement ? De quoi ? Vous nous appelez de où ? Moi, je suis de Bruxelles ! D'accord, votre âge ? Moi, j'ai 23 ans ! Blond ou brun ? Je suis brun ! Ok, Etienne, on vous écoute, quelle est la question pour Afida Turner ? Elle fait ça bien ! Je voulais savoir comment est-ce que tu fais pour être toujours si forte ? Ah, en toutes circonstances ! Ah ouais ! Je pensais toujours si bonne ! C'est vrai qu'Afida, on a l'impression que rien ne peut t'impacter, que ce soit les épreuves de la vie, que ce soit les haters, que ce soit... Tu restes forte ! Ah, j'en ai un souffle ! Non, je peux vous dire que c'est pas facile tous les jours, c'est vrai que j'ai un caractère très masculin, donc je suis une battante, je suis un peu comme une boxeuse en fait, vous voyez ce que je veux dire ? C'est dans mon blood, mais quelquefois, il y a des jours où on n'arrive plus à se lever, surtout la tragédie d'avoir perdu Ronnie et Coolio en 3 mois, je pensais vraiment que j'allais... Franchement, j'ai pas honte de le dire quoi, de me retrouver à l'hôpital des fous, ce qui m'a sauvé, c'est grâce à être bookée, les fans, et que quand même, Cyril Hanouna m'a invité pour la nouvelle année, je disais trop tôt, j'ai pris mes affaires et j'ai été bosser chez lui, et donc, alors quand tu rentres... T'avais besoin de te réfugier à ce moment-là dans le boulot ? Bah oui, exactement, et j'ai fait que ça depuis le début, quand tu rentres et que t'as terminé le boulot, que t'enlèves tes chaussures et que t'en bats tes barésilles et ta robe de pute en latex, et que t'es face à toi seule et tes larmes, et bien là, tu replonges. Donc, et l'an de l'un matin, on repart, on se bat, tu te bats aussi pour eux, mais je suis forte, mais je suis aussi très sensible, et c'est pas facile tous les jours. Effectivement, les petites choses me dépassent pas, et je me laisse pas démonter, je vais de l'avant, mais les choses émotionnelles, de perdre quelqu'un, là, vous pouvez être la plus forte dans la tête, vous restez sur le carreau. Donc, comment je fais pour me battre ? Bah, je crois en Dieu, j'ai des fans, et je suis une dure à cuire, malgré tout. Je suis une grosse salope. Et qu'est-ce qu'il y a ? Une garce ! Coco, sans transition, du coup. Oui, on avait une question d'un éditeur qui nous demanderait, où est-ce que tu trouves toutes tes magnifiques tenues ? Ah, c'est vrai qu'Affida, c'est la voix, c'est le côté folkloriste, et c'est le tenue aussi. C'est moi, je suis la création et la direction artistique également. C'est vrai ? Oui, tout. Ah, incroyable ! Tout, coiffure, il n'y a que... C'est tes propres créations que tu portes ? J'ai fait le afidatorneur.com, mais la plupart des choses, je l'ai fait faire, et c'est moi qui demande, je veux du rouge, je veux du rose, oui. Je n'ai aucun styliste, on ne m'a jamais... Moi, on ne m'a jamais rien amené sur un plateau, j'ai fait tout toute seule. Waouh. I am my creations. A little monster, a big monster, a tiger. Etienne, je te laisse faire un petit bisou à Fida, si tu veux. Etienne, etienne ! Oh, moi, moi ! C'est décompréhensible. Au revoir. Pour moi, cette chanson, elle a été utile pour moi. Bah oui, mais... On vous donne rendez-vous, à très bientôt, pour un autre live à Bruxelles, vous serez mon invité. Waouh. Je vais en choquer se priver, en choquer se priver, à Fida. Je n'en demande pas trop, Etienne. Je t'ai fait des bisous, Etienne. A bientôt, Etienne, et tient la bien. Nous sommes sur énergie, chez Mike. Question suivante. Tout à l'heure, on va recevoir quelqu'un qui a écrit un livre sur le côté sombre du rap français. Les rappeurs, toi, tu les as beaucoup fréquentés. On s'en rappe, t'as même tourné dans un clip de Booba, il me semble, il y a quelques années, c'était au début des années 2000. Quelle image t'as dit des rappeurs ? Les images des rappeurs ? Moi, j'ai commencé, je faisais un peu de rap aussi. Non, mais moi, j'aime bien les bad boys. J'en ai rencontré des Français et des Américains. Il y en a deux, trois qui sont très, très sympas, que je connais depuis 1997, 1998, avec qui on a été très, très proches et très amis. And I like them. And I wish them the best. On a l'impression que t'es toujours dans l'instant présent. Ton futur, tu l'imagines comment ? Dans 10 ans, tu te vois où ? Toujours sur scène ? Toujours au théâtre ? Non, j'ai décidé, je fais une annonce en direct, j'ai décidé à 70 ans d'arrêter la musique et la télé. J'ai plus envie de mettre des barésies et du maquillage. On a encore 50 ans. J'en ai encore, vous en avez encore pour 25 ans dans la gueule. Waouh, waouh ! Et à Kiffé et à Fida, pour terminer en beauté, je te propose de nous faire le live. Ah ouais, les siennes. Décidément, ils sont pleins de surprises sur Énergie Belgium. Je ne l'avais pas prévu. Tu es prête ou tu veux qu'on te passe un petit titre le temps que tu te prépares ? Comme tu veux. J'aimerais que vous passiez le petit générique de High Energy, ma chanson que j'ai mise sur Instagram. Coralie, vous l'avez ? Ah oui, je ne l'ai pas mis en machine, ça, par contre. Ah bah ça, c'est Coco. Ah oui, mais je sais pas, il faut le prévoir trois jours avant. Je n'avais pas prévu, je n'avais pas compris qu'il fallait le mettre en machine. Pardon. Qu'est-ce que c'est ? Vas-y, fais nous écouter. Bien sûr, avec plaisir. C'est la radio parfaite. C'est trop bien. High Energy qui est mon nouveau single qui arrive bientôt. Ah, très très bien. Il y a un album aussi qui est prévu ? Oui, il y a plein d'albums, il y a plein de trucs. Il y a la tournée aussi qui continue, tu seras à Liège samedi, tu l'as dit. Exactement, samedi à Liège au Windsor. It's going to be amazing à Liège, je suis très heureuse d'être en Belgique. On a fait chez Maman, on a fait Flash Club, là, on fait The Windsor in Liège. Samedi, à partir de quelle heure ? À partir de 22h. 22h ! 22h, attention, ça va barder. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Afida en live sur énergie. Branchez-vous et faites du prix pour Afida Turner. Faites du prix, c'est Afida Turner que vous êtes venue pour. Alors, on l'installe, on l'installe, il faut quand même prendre le temps à installer le petit micro. C'est la première fois que je vois Jadou l'après 20h. Mais c'est vrai, c'est vrai. J'ai envie d'être resté. On est parti ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501